Nous allons entamer les travaux de la 6e Commission et donc conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à M. Emmanuel Koblanz pour la 6e Commission. Merci beaucoup M. le Maire, chers collègues. Lors de cette séance de notre 6e Commission qui s'est tenue en ligne lundi 25 mai, les adjoints ont d'abord présenté les principales délibérations qui sont à l'ordre du jour de notre Conseil. Ainsi, Hélène Bidard a présenté la délibération des DCT-19 qui porte sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce sujet est bien sûr un engagement continu de la Ville de Paris, qui plus est dans un contexte pandémique. L'action de la municipalité se renforce autour des axes suivants. Une information massive, davantage d'accueil et d'accompagnement pour toutes les victimes, une attention particulière pour les situations de femmes d'origine étrangère et une prise en compte plus complète des problématiques de santé mentale. Dans le champ scolaire et des familles, Patrick Bloch a insisté sur les délibérations qui portent sur des ajustements de subventions aux caisses des écoles, consécutifs au séjour arc-en-ciel, la délibération d'ASCO 28, ou aux espaces nature découverte, délibération d'ASCO 39 à 48. Nous avons également échangé sur la délibération d'ASCO 94, portant sur l'ouverture de l'Académie du Climat dans les locaux de l'ancienne mairie du 4e arrondissement. Patrick Bloch a rappelé à quel point l'éducation à l'environnement et au climat constituent un enjeu majeur et une responsabilité vis-à-vis des jeunes générations qui sont particulièrement mobilisées pour construire le monde de demain. A partir de pédagogies actives, l'Académie du Climat permettra de transmettre les savoirs scientifiques, d'acquérir des compétences et d'accompagner les porteurs de projets dans le champ de la transition écologique. En ce qui concerne la petite enfance, Céline Hervieux a présenté une série de subventions aux structures parisiennes, en particulier celles qui accueillent de jeunes parisiens en situation d'autisme ou de handicap. Le plan de progrès sur les crèches à caractère propre a été présenté en détail. Il s'agit de 26 crèches dont 14 ont d'ores et déjà été contrôlées sur des critères tels que le taux d'encadrement, la domiciliation des familles, le respect de la laïcité ou de la mixité. Marie-Christine Lemardelet a insisté sur la délibération DAE 67, portant soutien aux organismes de diffusion de la culture scientifique. Enfin, Dominique Versigny a pu détailler le plan parisien de lutte contre les violences faites aux enfants. Je ne peux évidemment ici détailler toutes les facettes des 24 engagements. J'indiquerai simplement que de très nombreux élus de la 6e commission ont salué ce plan ambitieux, la ville de Paris étant la première collectivité locale à s'en doter. Voilà, chers collègues, le compte rendu succinct des échanges de la 6e commission. Je vous remercie. Merci, M. le Président.